Cette équipe, c'est l'OGC Nice, ils étaient même leaders jusqu'à hier, ils ont glissé à la deuxième place après un nouveau 0-0. Du coup, leur style interroge le thread de Clément Crépule. A n'avoir jamais été mené cette saison, je présente la meilleure défense d'Europe avec 4 buts encaissés. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis donc l'OGC Nice et je me trouve sur le podium de la Ligue 1. Et pourtant, cet été, ça n'était pas forcément au programme. Après une saison décevante terminée à la 9e place l'an passé, Nice avait acté plusieurs changements. On a des recettes à l'OGC Nice qui, pour l'instant, ne sont pas suffisantes. Et donc, on repart sur un projet très identifié, très clair aujourd'hui. Mais voilà, le projet évoqué à un certain moment, entre guillemets, de faire un club juste d'RFG, pour l'instant, n'est plus d'actualité. Premier changement donc, moins d'argent et deuxième changement, ce monsieur... Je suis immensément orgoglioso de devenir le nouveau allénateur de l'OGC Nice. Francesco Farioli est le nouvel entraîneur de Nice. Il a 34 ans, il a été l'adjoint de l'entraîneur italien Roberto Dezerbi. Il a deux expériences en Turquie, une dans ce club dont je vous laisse le soin de le prononcer. Et Alagna Sport, avec qui il a obtenu une 5e place l'an passé, meilleure performance de l'histoire du club. Côté pratique, Francesco Farioli, cette saison, c'est 12 matchs, 7 victoires, 5 nuls, 0 défaite. Avec une victoire à Paris, 3-2. Une victoire à Monaco, 1-0. Une victoire contre Marseille, 1-0. Donc pas n'importe qui et résultat, Nice est aujourd'hui 2e de Ligue 1 derrière Paris. La caractéristique du jeu niçois, c'est avant tout une bonne défense, avec seulement 4 buts encaissés, un record en Europe. Mais Nice, c'est aussi 13 buts marqués en 12 matchs, et ça c'est peu, mais... Faire calcio et être une squadra, selon moi, c'est comme guarderobes, il doit y avoir le smoking et un habite de travail. C'est tant d'orgueil, dans le fait qu'en certaines parties, nous devons utiliser plus à long du prévu les habites de travail. Bonne journée d'histoire, par exemple, contre Montpellier, on avait plutôt enfilé le bleu de travail pour obtenir le nul 0-0. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire de garde-robe, nous vous conseillons cette thèse intitulée « Philosophie du jeu, l'esthétique du football et le rôle du gardien », c'est Francesco Farioli qui l'a écrite. Le strike qui a montré plus avec Christophe Kawan. Alors c'est vrai que le début de saison du gym est une incontestable réussite de point de vue comptable, mais on entend beaucoup de gens dire « on s'ennuie en regardant l'équipe de Farioli ». Est-ce que c'est votre cas ? Vous êtes ancien niçois, vous ? Attention à ce que tu veux dire. On n'est pas un 7, non mais il a réussi à créer un collectif, aujourd'hui ça marche très bien, il faut toujours s'appuyer sur une base solide quand on veut performer dans un championnat ou une compétition, donc 4 buts encaissés c'est quand même assez incroyable, mais c'est vrai que par moment ça manque de créativité, même s'il y a des joueurs plutôt explosifs sur les côtés et des joueurs de talent devant, avec Laborde, Mofi ou Guessant, mais c'est vrai que le style de jeu c'est plutôt position attentiste et on essaie de contrer, donc ils ont été pris un petit peu à leur propre piège face à Montpellier vendredi. C'est l'éternel débat de la manière et du résultat ? Oui, on a beaucoup d'entraîneurs qui sont arrivés là, qui sont des entraîneurs très tactiques dans l'esprit, et qui mettent en place, comme il dit, les fondations, on sent qu'il met les fondations en place, mais tu sens que cette équipe elle va évoluer, sincèrement on le sent qu'elle va évoluer, parce qu'il ne peut pas rester comme il est là, il sent que son équipe, si elle va aller plus loin, il faut qu'elle évolue, à mon avis, on l'a croisé l'autre fois. Ça limite l'ambition de ne pas marquer plus de buts que ça ? Je pense que ça va aller plus loin. Les adversaires s'adaptent, on le voit de plus en plus. De ne pas prendre de buts, c'est sûr que c'est la base de tout, mais on voit qu'ils commencent à faire un peu plus de matchs nuls. Ils ont quand même des joueurs, je rejoins Jaja, c'est qu'ils ont quand même des joueurs de talent, Mofi, Laborde, Diop, devant, tu dis qu'il y a quand même de la matière pour pouvoir marquer des buts, donc il va falloir qu'ils arrivent à trouver l'équilibre entre l'équilibre défensif et offensif pour donner un peu plus de spectacles, mais je suis d'accord, je pense que ça peut évoluer aussi avec le temps, mais pour être dans le top, même le top 3, je pense qu'à un moment ça va bloquer s'ils restent dans cette énergie. Les joueurs ne s'ennuient pas, en tous les cas les joueurs ne s'ennuient pas, c'est ça la priorité, déjà pour le moment les joueurs ne s'ennuient pas, on sent que collectivement… Il faut demander aux attaquants quand même. Non mais quand je dis qu'ils ne s'ennuient pas, ils sont bien placés en plus. Après effectivement, comme on dit, il va y avoir cette évolution. Ce qui est sûr pour le moment, c'est qu'il y a quand même un décalage entre le jeu offensif et le séduisant qui a été présenté à son arrivée et ce qu'on voit sur le terrain, mais il y a quand même des principes forts qui ressortent. Le premier, c'est de la possession, de la possession plutôt basse et lente. Nice est la deuxième équipe de Ligue 1 qui a le plus le ballon dans sa moitié de terrain.